Il me rétorque, mais de manière très claire et ferme. Non. Je vais vous raconter une petite histoire d'accompagnement qui se passe donc sur Bordeaux. Et donc je travaille en particulier dans un hôpital psychiatrique. Un jour, une dame, la maman, et son enfant, qui est majeur quand même, se promènent tous les deux et puis s'approchent de la chapelle. Je les accueille, tout d'un coup, un moment, où la maman, elle me propose, elle me dit, eh bien, puisqu'on est tous les trois ici, ce serait peut-être le moment, on pourrait prier. Et je demande donc à son fils, parce que c'est lui qui est partie prenante, c'est lui qui est acteur dans cette affaire. Eh bien, je lui demande, est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble ? Et il me rétorque, mais de manière très claire et ferme. Non. Non. Eh bien, moi, je suis aumônier, quand même. Eh bien, que faire ? Eh bien, tout aumônier que je suis, d'abord, je l'écoute. Ce qui est important, c'est de laisser la porte ouverte. Parce que si la rencontre aujourd'hui ne paraissait pas évidente, eh bien, elle sera plus tard. Alors, laissons la place à Dieu pour cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada